Musique Chaque année, les différentes communautés de l'arc alpin qui partagent le patois franco-provençal comme patrimoine commun organisent à tour de rôle une fête internationale dédiée à cette langue. En 2010, le 4 et le 5 septembre, le flambeau est passé à notre région. Pendant deux jours, Aoste a accueilli quelques mille personnes avec de nombreuses initiatives. Une table ronde, un spectacle et une exposition dédiée à Jean-Baptiste Serlogne, l'exposition photographique des lieux du patois à l'hôtel des états d'Aoste, une soirée musicale, des chants, des danses et la première messe en patois qui a été jamais célébrée. Cette manifestation a été organisée tout de suite après le Festival des peuples minoritaires et dans le cadre de la fête de la Vallée d'Aoste. On a voulu organiser trois jours de Festival des peuples minoritaires et juste après la fête internationale des patois parce qu'on a parlé pendant trois jours de défense des langues et des identités et surtout de l'envie de se retrouver entre communautés qui ont en commun les mêmes objectifs et la même lutte et cette envie de rassembler tous les patoisans des Alpes ici à Aoste avec une envie de relancer ce patois non seulement en Vallée d'Aoste mais bien évidemment notre regard est surtout sur la Vallée d'Aoste mais dans l'ère alpine en général. Cette richesse qui, si elle disparaissait, ce serait la fin du patois dans tout le monde. La fête valdotaine et internationale des patois a été ouverte par une table ronde sur le thème « Langue et identité » à laquelle ont participé des spécialistes de différentes formations comme l'anthropologue Annibale Salsa, le phonéticien Christian Abry, les dialectologues Hubert Bessa, Gisèle Panatier, Fédéric Adiemos et Raphaël Maître, les ethnologues Alexis Bétain et Christian Dunoyer et la présidente de l'association piémontaise FEPI, Ornella Deparli, modérée par Saverio Favre, chef de service du Brel. Pendant l'après-midi, on a aussi présenté au public une publication avec un CD-ROM sur les nouveaux patoisans en Vallée d'Aoste, rédigé par Christian Dunoyer. Les nouveaux patoisans, d'après elle, représentent une ressource pour l'avenir de cette langue. Ils jouent leur rôle dans la société actuelle parce que le fait qu'ils soient là, ils modifient le regard que les patoisans traditionnels ont sur leur patois et sur leur culture. Le patoisan traditionnel pose certainement des questions en voyant des personnes venues d'ailleurs ou quand même ne pratiquant pas couramment leur langue, faire l'effort de le faire. Alors ils se disent, peut-être que ce patrimoine, il mérite vraiment d'être sauvegardé, c'est quelque chose d'important. Ça redonne un peu d'estime aux locuteurs traditionnels, je pense. Et je pense aussi, du point de vue linguistique, ils vont jouer leur rôle certainement parce qu'ils vont apporter leurs graines de sel dans ce patrimoine, dans ce savoir. J'ai remarqué, en effet, à mon avis, il y a un glissement dans la sensibilité ces dernières années, dû évidemment à la fréquentation de la langue italienne, par exemple, d'autres cultures, et aussi probablement à l'introduction de nouveaux locuteurs dans le franco-provençal. Le patois reste donc une langue vivante et très aimée par les Valdotains. C'est le résultat d'un effort prolongé et d'une certaine obstination dont on fait preuve les patoisans, y compris les plus célèbres, comme l'abbé Jean-Baptiste Serlogne. En 2010, on célèbre le centenaire de la mort du poète, originaire de Saint-Nicolas, et la Fédération Valdoténa de Théâtre Populaire, dans le cadre de la fête du patois, a présenté une pièce sur sa vie.